Alors Gilbert Monsignor, on va peut-être expliquer ce nom de plan de cuque qui est assez étonnant quand on l'entend pour la première fois. Oui, c'est peut-être étonnant, mais en fait c'est le reflet de la Provence. Pourquoi ? Parce que le mot plan de cuque, plan c'est quoi ? C'est en fait... La plaine ? Une plaine. Et à l'époque, c'était une plaine qui était particulièrement fertile et où on retrouvait la culture du blé, de l'avoine, etc. et autres. Et lorsque l'on faisait les moissons, on faisait des gerbes et ces gerbes étaient ensuite rassemblées en petits tas qu'en Provençal on appelle cuque. Donc le nom de plan de cuque est venu ensuite évidemment à un plan de cuque. C'est très joli. Alors vous, vous avez toujours vécu à plan de cuque ? Je suis né à plan de cuque, je suis pur plan de cuquois. J'ai toujours vécu à plan de cuque à part une petite période où quand j'ai terminé mes études je suis parti à l'étranger. Mais j'ai toujours vécu à plan de cuque. Et pourquoi vivre à plan de cuque ? Parce que c'est une ville, je dirais, extraordinaire, très attachante, très 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 attachante. Et donc, quand on y est, on y est bien. Et voilà. Alors vous faites partie également du Conseil des Sages. Qu'est-ce que c'est ce Conseil des Sages ? Le Conseil des Sages, c'est un conseil qui est constitué de 25 personnes. Ces personnes doivent être retraitées. Et chacun apporte une pierre, je dirais, à l'édifice. Ce Conseil est même, je dirais, une force de proposition, puisque le maire de la Commune vient quelquefois dans nos réunions. Et on lui indique tel projet ou tel projet. C'est un comité de réflexion, finalement, autour de la Commune. Un comité de réflexion. Et bien écoutez, il y a eu quand même la rénovation du Moulin de Pain Blanc, qui a été sur proposition du Conseil des Sages. Plusieurs aménagements au niveau de l'ancien cimetière. Et un livre qui est une merveille, qui donc s'appelle... Voilà. Très gaulois, finalement, le Conseil des Druidies. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas la barbe, pour ça. Non, non, non. Mais je dois dire que le doyen du Conseil des Sages a 91 ans. Et je regrette de ne pas avoir pu le mener. Il est quand même assez fatigué. Mais c'est extraordinaire, parce qu'il suffit qu'on pose une question pour que lui vous dise... Ben voilà, c'est ça. Il a la réponse à tout. Il a la réponse à tout. Alors, la plan de cuque, la belle, la rebelle, en quoi est-elle une commune rebelle ? Alors, plan de cuque était rattaché par le passé au quartier de Château-Gombère, dans les années 1800. Puis après, on est parti de Château-Gombère, on nous a rattaché à Allô. Et nous sommes enfin partis d'Allô en 1937, où depuis, la commune est pleine et entière, donc sous son nom de plan de cuque. On va dire un petit mot également sur l'histoire de l'église. Ah, l'église, oui. L'église de plan de cuque est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une chapelle qui datait des années 1700. Et dans l'année 1908, quelque chose comme ça, les paroissiens ont cette chapelle menacée de ruines. Et donc, c'est les paroissiens eux-mêmes qui ont financé cette église. La patronne de la commune, de la paroisse, c'est Sainte-Marie-Madeleine, que nous fêtons au mois de juillet. Sainte-Marie-Madeleine, cette grande, je dirais, personnage de la province. Et nous la fêtons au mois de juillet, où alors là, c'est des réjouissances extraordinaires qui durent trois semaines à un mois, grâce au grillé de plan de cuque, qui est un groupe folklorique particulièrement important. Qu'on recevra donc ce mercredi avec un reportage sur le folklore provençal. Voilà. Ensuite, le côté chevaux avec le groupe Saint-Éloi et les associations. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à venir, si vous êtes là, le dimanche le plus près du 21 juillet, pour voir cette magnifique, magnifique cavalcade dans les rues. Alors, plan de cuque abrite également une grotte préhistorique. Alors oui, elle abrite une grotte préhistorique à la Montade, qui est située à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ. Et à l'époque, puisqu'elle est fermée maintenant, ça demanderait trop d'installations et autres pour pouvoir la faire visiter. Et à l'époque, on avait retrouvé à l'intérieur des tas de petits outils, de petites choses, qui font que c'était une période où il y avait certainement des guerriers et autres. Et, chose très importante, dans les restes, un crâne. Et ce crâne avait été, je dirais, avait été trépané. Ce qui veut dire qu'en remontant dans le temps très, 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 très loin, il y avait des choses qui devaient se passer qu'on ignore maintenant. Ah bah oui, sûrement. Alors, vous nous dites que la Montade, c'est là où se trouve la grotte, c'est un quartier, il faut préciser. Voilà, c'est un quartier, parce que plan de cuque est formé de plusieurs quartiers. Donc, il y a le quartier de la Montade qui veut dire la partie haute de plan de cuque. Mais nous avons également des quartiers type Pont de l'Annonciade, le quartier du Fada, qui était à l'époque l'innocent du village. Et nous avons aussi le quartier de l'Elysée. Ah, c'est un quartier riche ? Non, 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 non. C'est le président qui vient en vacances, mais il ne faut pas y venir. On ne le dit pas, on ne le dit pas. Non, à l'époque, il y avait des bars où il y avait des cafés, c'est certainement l'emblème d'un de ces, je dirais, bistrots de l'époque. Quelle évolution on a pu constater ces dernières décennies, vous qui êtes né et qui avez vécu toujours à plan de cuque ? Écoutez, plan de cuque, quand on part de... Il y avait 800 habitants. Et puis au fur et à mesure, avec une seule voie au milieu, et c'était des paysans, des maraîchers, puisque c'était très 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 riche. Et puis au fur et à mesure, les constructions sont arrivées, les maraîchers ont petit à petit disparu. Et à l'heure actuelle, on est à 11 000 habitants. Donc je veux dire... Et parmi vos habitants, vous comptez parfois des personnalités. Alors nous avons une chance inouïe. Jean-Jacques Goldman, par exemple, il y a quelques temps. Oui, Jean-Jacques Goldman, qui était une personne extraordinaire, qui avait une vie sensationnelle. Personne ne l'ennuyait, personne ne l'y faisait sa vie. Nous avons eu par le passé aussi un personnage très important, qui avait de la famille à plan de cuque, c'était Paul Ricard. Et il existe du reste en face, le commerce qu'avaient ses grands-parents, le puits où ils allaient chercher l'eau pour mettre dans le Ricard. Et tous ces personnages, Henri Martinet, le créateur de Petit Papa Noël. Voilà, tous ces personnages-là gravitaient dans le plan de cuque, mais sans être ennuyés. La population était très réservée, je veux dire. C'est un endroit où il fait bon vivre pour être tranquille. Il fait bon vivre, on est très tranquille dans ces endroits-là. Et que ça continue. Gilbert Bonsignor, merci beaucoup de votre venue.